Bonjour, aujourd'hui je suis avec Soren pour faire une petite recette. Qu'est-ce que nous allons faire Soren ? Des madeleines. Alors est-ce que tu peux nous présenter les ingrédients ? Alors j'ai 3 oeufs, du miel, 50 g de sucre, 130 g de farine, 1 g de beurre, un demi sachet de levure, et un sachet de sucre la bine. D'accord, on va donc avoir besoin du couteau pour pétrir concassé, qui est un peu plein de farine, c'est pas grave, on va le mettre dans le rejet. Alors la première étape, ça va être de faire fondre le beurre. Donc on va le mettre, on va mettre le beurre dans le robot. On a la tipounette qui nous fait tomber, et ça suffit toutes les 2 secondes par terre. Donc maintenant Soren, tu vas programmer le robot de manière à ce que cela fonde. Tu vas mettre vitesse 5, 130 degrés, 3 minutes. Allez c'est parti ! A la fin des 3 minutes, on va donc ouvrir le robot et on va mettre l'ensemble des ingrédients manquants. Ça tombe tout ! C'est pas grave ! Donc le beurre est bien fondu, donc tu vas pouvoir ajouter le sucre, la farine. Les oeufs... la moitié du sachet de levure chimique 3 cuillères à soupe de miel ok maintenant tu vas pouvoir lancer le programme pâte c'est le orange le programme pâte p3 tu appuies sur pâte encore et encore et démarrer alors je voulais vous montrer ces petits moules à mat de laine que j'ai commandé sur le site you do it je vous mets les informations en barre de description le lien direct vers le site et je vous en parle parce que j'ai un petit code promo à vous proposer afin de bénéficier d'une réduction de 15% sur l'ensemble des articles du site internet alors you do it c'est quoi c'est tout simplement une boutique en ligne qui vous propose tout un tas d'accessoires pour toutes les activités manuelles de tout ce qui est do it yourself voilà vous avez tout un tas de choses la boutique elle extrêmement fourni en objets divers donc vraiment aller aller faire un petit tour si ça vous intéresse moi j'avais besoin de moules à madeleine puisque je n'en avais pas donc c'est c'est via ce site que j'ai pu commander cette plaque donc voilà là c'est la première fois que je la teste que le moule à madeleine est beurrée ou huilée on va pouvoir remplir les portions de pâte qui est restée au frais durant deux heures 1 Sous-titrage ST' 501